Une galette frangipane ou un gâteau des rois, le chef marseillais Jérôme Raffaelli propose des recettes gourmandes et entièrement végétales, c'est-à-dire sans oeufs ou sans beurre. Cette année, une recette au riz de Camargue a été mise au point. Dans l'atelier, une soixantaine de galettes sont en préparation. Trois jours sont nécessaires pour réaliser la pâte feuilletée. On a cherché à lier la gourmandise de la frangipane et la gourmandise du riz au lait. Et donc on s'est dit, les deux ensemble, ça va être super sympa. Donc on a fait un riolé à la vanille de Tahiti, dans lequel on a rajouté un petit peu de chocolat pour avoir quelque chose de super crémeux. Et pour ne pas perdre l'esprit de la galette frangipane, on est bien sûr sur un feuilleté. Et à l'intérieur, il y a cette fameuse crème à l'amande cuite. Le gâteau des rois est sur la base d'un baba au rhum et les fruits sont confis maison. Depuis cinq ans, la pâtisserie a ouvert ses portes à côté de la préfecture. Elle déménagera dans un espace plus grand dans quelques semaines. Preuve du succès des recettes proposées. Kevin Yeo a cofondé au fond avec son mari. Le couple veut régaler les papilles des Marseillais. On n'a pas effectivement que des personnes véganes ou végétaliennes. La plupart de notre clientèle peut être allergique ou juste a envie de manger des gâteaux moins sucrés et plus légers. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des gâteaux qui puissent plaire à tout le monde, qui restent gourmands et qui, sur la table, tout le monde peut piocher dedans. Des desserts pour l'épiphanie à retrouver en boutique jusqu'à la fin du mois de janvier. Comptez 25 euros pour un gâteau des rois et jusqu'à 29 euros pour une galette frangipane au riz. Sous-titrage Société Radio-Canada